et le match se lance avec des pritechs un peu partout un peu partout des pritechs alors on a au total on a directement donc j'ai pas regardé on a deux pritechs pour somnium on en a trois d'ailleurs c'est pas la même pritech sur le zoba là on est sur sur la pritech la classique donc ça alors on a l'osavodas du coup qui a directement directement posé son informe aux normes et on a quand même un ouginac du côté du côté rouge du côté de résilien senko qui s'est quand même vachement rapproché de vachement rapproché de ses adversaires il s'est éloigné son équipe il est vachement proche ça va être ça va être un petit mot de tactique et si on n'a pas besoin d'une tactique c'est clair c'est 10 net 4 la timeline elle est à côté et la timeline tu l'as à gauche en fait l'overlai c'est la timeline non je pense que tu veux plus il ya plus besoin il ya plus besoin de faire chier à mettre la timeline partout le timeline vous l'avez sur les bouches on peut savoir si tu as les invos tu as les invos du perso qui joue pas de des autres alors le cadran directement ferroche tous les perso de la team et du coup d'être donc avancé que c'est la fin c'est avoir amené toutes ces teams ouais toute cette team vers son logis du coup est ce qu'il veut dire que le chiffre a pas être d'ailleurs j'ai même pas fait un point sur sur les stuff on a fait qu'à terre et pa un ozak qui joue en mode feu un ojinak qui joue sur un mode haut on a également un ojinak qui joue sur un mode haut pour résidu en senko fataglatel sur son ombal qui joue sur un mode feu et alkan sur son gzellor qui a l'air de jouer sur un mode ça ressemble plutôt en mode red pa et air ça va être sympa alors on a un ojinak un peu trop loin qui est revenu revenu là et d'ailleurs l'ojinak adverse puisque effectivement vu qu'on n'est pas en kta on n'est pas en draft on a effectivement du des deux classes miroirs qui peuvent qui peuvent qui peuvent s'affronter on a posé la gangrène la vertèbre directement avec la proie donc pas de vertèbre débuffable d'ailleurs on n'oublie pas que le bug des poisons des poisons débuffables n'est toujours pas elle est toujours d'actu donc des poisons débuffables derrière on profite de la zone pour venir mettre quand même des gros dégâts on a un ozak avec 21% roues donc il n'est pas super bien non plus du coup le fekka avec son mode red pa qui est ce qui va être choisi est ce qu'on n'irait pas taper le zobal qui va jouer juste après ou est ce qu'on n'essaierait pas d'aller choper le gynak ou le gzell on a un peu d'esquive ps sur le g1 99 et le petit bouclier fekka direct quand on a vu que protéger son ozak c'est vrai que c'est lui qui est qui est érodé donc c'est vrai qu'il va falloir ça va pas forcément le protéger de l'érosion mais au moins ça lui il perdra des pv max mais pas forcément autant de pv de pv énorme une flamiche du côté de fat agliatella le le zobal il reste même encore changement de masque ça va tabasser direct on va profiter de l'érosion au final ça focus le seul perso qui a pas de pritek donc comme quoi ça fait bien une différence la petite flamiche encore double inferno on se boost puissance après vu qu'il y a de l'érosion qui était placée sur ce dosa ils auraient plus focus un perso avec des boucliers aussi enfin qu'une pritek c'est qu'il y a de l'érosion et disons voilà là tu vois tu as un osamodas qui est déjà à 2600 hp 3500 points d max il a une verte sur la tronche il va pouvoir replacer un ébène il ya un ébène à passer enfin placer un ébène c'est le premier qu'on a autour d'eux hop la piqûre donc on va voir un un dragonnet mélanique assez énervé qui va venir mettre des patates le dragonnet mélanique qui va directement taper sur l'oujinnak non personne n'a mis de france gelave de ce que je vois on n'a pas de je pense pas au niveau des au niveau des des stuffs n'a pas l'impression qu'il y ait de france gelave on a directement profité des dégâts sur l'oujinnak on n'oublie pas que l'oujinnak est toujours érodé aussi l'osamodas qui vient de se prendre un double débuff pour virer tout simplement la gangrène et c'est que l'osamodas il a un fort jeu là effectivement la petite synchro alors qu'est ce qu'il y a fait avec cette synchro il va essayer de pendule pour aller de l'autre côté non ok virer le pendule tp 7pa la modification pour placer un télé frac sur l'ouza et sans doute voilà on fait des dégâts la montage du coup on revient en mode full air tranquille c'est gratuit et l'osamodas qui commence à tomber en 3300 points de vie max qui se débuffe la gangrène mais 2200 points de vie et il va commencer à prendre des événes sur la tronche parce que là l'oujinnak et l'osobal pourront lui en mettre un et en plus de ça il a toujours le poison de la vertèbre ça va être compliqué quoi alors on va sans doute tranquillement reposer la vertèbre on continue à placer des vertèbres de chaque côté du côté côté bleu comme du côté rouge on a du coup on a deux vertèbres sur l'oujinnak et on va probablement en avoir deux sur l'osam puisqu'elles sont pas débuffables on rappelle quand la vertèbre est placée sur la proie elle ne devient plus débuffable elle n'est plus débuffable même si jamais derrière on change la proie de deux personnes alors l'oujinnak du coup diversion 3300 points de vie max 2800 points de vie on a vraiment deux persos qui sont très proches on n'est que t2 en plus donc là on va sans doute en profiter pour voilà elle est directement placé l'ébène sur l'osamodas une belle zone c'est un ébène à placer le petit apaisement il reste 4 pa parce qu'il n'est pas non plus il très bien en pv max c'est toujours une accueille à 3300 pv max oui c'est pas c'est pas fou il est au même niveau que l'osamodas après l'osamodas et à 1040 points de vie en derrière au niveau des pv vous avez la barre la barre la barre en dessous du en dessous du combat vous avez la barre rouge et bleu qui vous indique les pv les pv totaux des deux équipes et ça vous pouvez avoir la vente juste des joueurs des joueurs pas des pas des invos oui hop c'est vraiment la trêve trêve qui est claqué mais alors attention puisque la trêve c'est à dire qu'on peut quand même avoir de l'érosion qui est placé surtout déjà avoir de l'ébène si les ébènes qui sont qui sont placés mais surtout l'érosion qui continuent à tomber après étant donné qu'on a quand même un ossa qui est très très bas en vie en vie pas en pv érodé en vie ça va être toujours intéressant de pouvoir le soigner peut-être un peu même s'ils continuent à se faire éroder on a deux ébènes on vient des boeufs quand même avec un purgatoriaux le l'érosion posée sur et la transe carrément bon on profite d'un tour de trêve on a besoin qu'ils font mal même sur trêve bien ça qui tombe à qui tombe à 300 pv seulement c'est pas passé loin voilà il va devoir utiliser ses dragonais pour essayer de se soigner un peu je suppose le relais sur son fécat il reste 304 points de vie donc là il a intérêt d'avoir un dragonais rouge qui le fou le fou le soin il va sans doute en profiter pour il va sans doute profiter du dragonais mélanique pour dragonais albinos plutôt pour pouvoir avoir un peu de soin clairement voilà le plus 400 de soins c'est toujours appréciable le dragonais mélanique derrière qui vient remettre deux trois petits coups de soin et le dragonais rouge qui repasse derrière le triple triple soin de tous les dragonais ça remet c'est aux amodas à 1000 combien il 500 points de vie un peu plus un peu moins de 1600 alors l'excelor du coup ne peut pas faire grand chose ce tour alors on va directement essayer de de poser les bains sur stosa quand même pour avoir une bonne avantage la faille tempo ça veut dire qu'on va essayer de virer quelqu'un il va virer le fécat il va transpo le fécat non il va sans doute voilà le perturbation il va avoir cette place avec le complice d'arrière avec le cadran et tout en tout ordonnant dpa à ses alliés c'est plutôt bien vu comme tout ouais mais alkan alkan joue très bien que zelor donc il nous le prouve encore une fois nous l'a déjà prouvé alors prix q prix coup sur l'oginac va pouvoir flair directement pour pour aller taper diversion enfin surtout pour pouvoir lui poser un ébène l'héros et une vertèbre normalement s'il a tous l'épée à pour il peut il peut juger la cubitus posé l'ébène et la vertèbre ça va plus tard pour pas ce tour de cet ogenac les dégâts ils vont tomber couper le vertèbre ok juste décidé de protéger son oza il a raison aussi aïe 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 au début de son tour aïe avec l'érosion il tombe à 2300 points de vie max aïe ça fait mal à la maison de poison ça commence à piquer ouais surtout qu'on n'a pas vraiment de soin dans son équipe a juste les boucliers du zobal alors heureusement que le zobal avec la guess a transe au final du coup c'est un zobal qui joue avec transe et donc pas mascarade ça change un petit peu on va voir s'il joue il joue d'autres d'autres sortes de ce style peut-être un tour de la diffraction bon j'ai gros j'ai beaucoup de doute le petit kill dragon et mélanique avec avec les deux poux et le fk qui est en pacifiste est un peu hors map donc il est obligé de claquer ça son télé glyphe dire que c'est un fk qui joue avec trêve donc pas renfort et télé glyphe et pas égypte du coup c'est vrai c'est vrai que c'est assez assez rare pour le souligner l'invue mêlée on va sans doute avoir un zobal qui va essayer de déplacer son oji ou l'oza mais l'invue mêlée qui est pas bête vu qu'effectivement on a ce toujina qui est au cac de l'oza et du coup les vertèbres qui ne pro qu'ont pas si jamais si jamais le zobal déplacent pas ou l'oza ou l'ozenac alors le zobal il peut juste juste éventuellement libé le purgatorieux de l'oza et le debuff qui tombe tranquillement on va essayer de virer le rempart tout simplement bah puis gérer l'invulnérabilité mêlée oui aussi oui bon pourquoi j'ai bon enfin bref il lui reste du coup je sais pas combien il a de pa exactement dans la suite 8 oui parce qu'il est sorti l'invulné à 540 on a un oza qui est mort voilà c'est mort clairement compliqué l'oza qui décède et du coup on se retrouve en 2v3 du côté de l'équipe de l'équipe bleue alors du côté du xélor le xélor est toujours assez bien mais faire attention quand même ne pas se reprendre une douille de sur le sur le gynac on n'oublie pas que l'ouji a quand même encore deux vertèbres sur la tronche il a encore deux ébènes les ébènes d'ailleurs du de losamodas sont toujours présents sur le gynac en tant que le bug poison est présent c'est compliqué de s'en passer hop le petit retour spontané qui fait le moins ça qu'on commence à claquer des petits dégâts sur le fécard derrière c'est le projet en focus à faire et le flou il faut qu'il fasse attention quand même cette équipe rouge parce qu'ils sont 3v2 mais au niveau des pv on a on a un ouji n'a qui est pas bien du tout à 2100 pv maximum à 2300 pv max 2100 pv court et un zobal qui est bas en pv mais je pense qu'il est encore la transe non le zobal oui il est encore là c'est pour ça qu'il est bas en pv quand il va la perdre il va remonter son rival ouginac il a raison il continue de mettre la pression voilà 1500 de poison au début du tour ça fait très très mal ça fait très très mal parce que du coup on a encore le fameux poison oza qui proc avec ses 209 dégâts et le petit aboiement tranquillement pour pouvoir essayer de régénérer un peu mais 1500 points de vie max 836 points de vie parce qu'on n'a pas cet avantage de pouvoir débuff facilement le l'érosion posée dans cette équipe dans cette équipe de résilience le zobal s'est concentré quand même sur sur le débuff de loza pour le tuer le tibia à l'autour du fk est ce qui va réussir il faudrait qu'il arrive à voler ce qu'il est déjà pour placer un placer il va pouvoir faire une belle zone une belle zone avec le monde effectivement il va préférer non du coup il foulera le zobal et le luxe et l'or bala le zobal à la relance plastron il me semble je sais plus s'il a placé il n'a pas il n'a pas placé en fait le placer non il n'a pas encore il a juste placé la transe non il n'a pas encore mis le placer ce zobal là il peut claquer un inferno avec son ébène 5 pour essayer de placer ou éventuellement un petit sort de dégâts genre flamiche pour déloc l'ivoire plutôt le pivot changement de masque plastron voilà le placeron qui tombe 1200 points de bouclier sur les trois persos ça va surtout permettre à stujinak de survivre clairement il se prend 1500 par poison par tour de poison effectivement les 1200 points de bouclier ça va être ça va être un peu le salut pour lui c'est ça la petite libée pour se détacler la suspension temporelle on va directement virer les buffs du fk notamment les protections et en plus de ça on va pouvoir claquer quelques petits dégâts on a toujours un télé frac donc on peut optimiser éventuellement les flétrissement voilà et toujours finir au corps à corps à sacro qui continue de prendre des petits dégâts d'ailleurs lujina et lujina qui est de somneme qui est très très bien encore il a 4200 tv ouais oh il va proc ah non il n'avait plus de hockey n'est plus de verté mais il n'est plus rien sur la tête donc il n'a rien proc au début de son tour pas de pas de poison qui va pouvoir faire un site faire un full tour dégâts peut-être malheureusement il est obligé de rentrer dans le glyphe c'est un peu le problème en fait il a un ébène à placer vitus cubitus je pense ouais ça serait plutôt pas mal comme ça il a assuré de le poser de faire des bons dégâts et attention 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 et c'est la mort il est mort il est mort avec le bas c'est vrai qu'il y avait le glyphe en plus le glyphe a même pas tapé le glyphe a pas tapé ok bon en vrai à mon avis il serait mort du glyphe s'il n'y avait pas eu le poison ébène du poison ébène de lausanne encore actif et du coup on retourne en situation de 2v2 avec 3 fécas logiques ils sont plutôt bien puisqu'ils n'ont pas été trop érodés alors que derrière on a un bon le zomal et le xélo n'ont pas non plus été érodés mais il va falloir faire attention parce que eux du coup ils n'ont plus d'érosion ouais par contre même sans érosion on a un fécas qui quand même joue la trêve pour pouvoir temporiser avec les vertèbres de l'oujinak et là pour le coup s'il arrive à replacer sa trêve ça va faire un avantage certain pour cette équipe rouge donc pour cette équipe bleue plutôt donc ils ont intérêt à faire attention par contre voilà on a un zomal qui peut arriver qui peut placer des full tours sur le fécas et purgatoriaux tous les tours pour virer les buffs et les bonus puissance de l'inferno qui vont encore une fois tabasser un peu et surtout on a deux persos de la même équipe qui joue d'affilé du coup effectivement le zomal non le zomal n'était pas en maléfisque pour le coup j'ai pas l'impression qu'il était en maléfisque au vu de ses résistances ça ressemblait plutôt à juste fallen star homoplate est ce qu'on n'essaierait pas de non on essaie juste de se barrer je pense qu'essayer surtout de casser les zones aveuglement les zones de partir de ce fécas le cadran qui passe pas tour mais bon ça après c'est un autre débat surtout qu'en fait il sait qu'il est le focus donc s'éloigner de l'oujinak c'est toujours bénef après voilà c'est pas bête c'est toujours ça permet de booster les bennes tout en réduisant un peu cette menace qu'elle représente sur le terrain c'est toujours utile derrière l'oujinak alors est-ce qu'il faudrait qu'il replace sa proie peut-être voilà la proie qui est replacée sur le xélor et derrière le premier cubitus il ya quand même qu'un cubitus puisqu'il a plus cette paire pour mettre un deuxième alors du côté du fécas qu'est ce qu'il pourrait faire râle râle le zobal tout simplement là non elle est sur le il va sur le xl ok avec le livre d'excursions avec le xl a puissant d'ivoire il faudrait il faudrait en profiter pour taper un peu bas là on a des bons dégâts qui sont placés sur le xl le zel qui commence à accumuler des événements d'ailleurs non il n'y en a qu'un seul et la tétanie qui passe bien moins de 3 pa n'exelle qui se retrouvent à seulement 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 et je le vois moins 1 le voient baigner il a c'est à moins 1 il doit être à c'est bien ouais l'overlet d'ici soucis donc je pense que c'est pas mal et on a un zobal qui a 1 pm de pouvoir aller chercher le fécas la transe est lâché malheureusement ça ne crie pas donc un purgatorieux à distance non du coup la distance pour pouvoir virer le pelage comme mode bestiaire parce qu'il y avait le pelage protégé avec l'aise protecteur sur le fécas ça ça fait du sens le xl aure du coup qui économise les événements et puis c'est pas du coup ouais pas raconte pour un zelor de se retrouver ainsi pa c'est un peu l'arrosé clairement oui mais il peut juste voilà le petit retour spontané qui fait gratter un pa d'ailleurs mais voilà derrière il peut juste le petit pendule avec la synchro pour gratter et il a encore les pa pour claquer un petit flétrissement voilà et l'ébène est posée encore une fois le fécas qui a du coup trois ébène sur la tronche et le fécas effectivement qui est plutôt plutôt mal mais voilà un nouji qui peut profiter de ce glyphe d'excursion pour venir mettre des dégâts sur ce xl or est-ce qu'on va pas arriver à finir ce xl or non c'est compliqué il a quand même non il a encore beaucoup de pv quand même beaucoup de pv sur ce xl or mais on peut le mettre on peut le mettre mal quand même alors pas négliger quand même là on voit très bien l'importance du l'importance des points de bouclier et du zobal qui joue avant le xl or du coup puisque l'ouchenac là ne peut plus protéger son fécas donc le fécas va juste subir comme il vient de le faire là avec ses ébène alors qu'à chaque fois que le xl or va prendre des dégâts bah le zobal va pouvoir être là poser des petits pb etc et être assez tranquille regarde là on a on a un fécas qui n'est pas bien du tout il a 593 pb seulement alors du côté de ce zobal on sait qu'on joue avec pivot je pense qu'il doit quand même jeu avec des bandades plutôt que le comédie il a juste distance tout à l'heure alors qu'il aurait pu comédie pour virer le plage je crois qu'il a distance il me semble un doute là d'un coup il ya flamish qui tape quasiment rien mais ça place un ébène quand même du côté de ce zobal et surtout et le plastron qui est relancé pour vraiment protéger ce allez parce que regarde il a perdu 800 pv au début de son tour il tue le fait car tu le fait car alors à par contre toi il tue le fait car mais est-ce que derrière il va pas se faire tuer par le par louginac en vrai en vrai en vrai en vrai il doit avoir moyen de il va d'avoir moins de se barrer quand même le flou le flou il peut juste faire du red en fait il faut qu'il se barre loin parce qu'il est en mode bestiaire louginac il a plus trop est là pour le coup peu importe où l'excelor se déplace louginac va le choper lui maintenant à quoi que louginac peut se servir du cadran pour pistache ouais mais ça lui coûte des paires c'est le coup des paires oui clairement oui il n'a que neuf paire quand je le vois qu'avec neuf pa vu qu'il ya un flou qui est tombé dix du coup puisqu'il prend que son abyssale avec le cadran voilà donc il est obligé d'en claquer pour utiliser le pistage et là il va pouvoir aller sur le sur l'excelor le tibia et ça tuera pas il tuera pas le xellor et d'ailleurs le zobal pourra sûrement lui mettre des boucliers à 14 8 pa non mais non ça tuera pas il a 900 pv encore ça tombe pas loin 281 mais c'est quand même pas le kill avec les deux paix en plus ce serait passé après ce que le zobal promet assez de bouclier pour que ce xellor ne meurt pas il a quand même non il n'a qu'une vert il a une vertèbre et un ébène il ya une vertèbre et un ébène est-ce que ça va suffire à tuer ce xellor sachant qu'il aura probablement des boucliers qui seront placés alors l'équipe 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 rouge a ici clairement l'avantage puisqu'ils sont en 2v1 clairement pour l'instant ils ont l'avantage ok le changement de masque pour pouvoir poser les petits dégâts sans doute torteau sur le xell non on va essayer de faire le xellor dégâts et du coup on tue on a un xellor qui meurt un xellor qui meurt et un juna qui se retrouve du coup en 1v1 et un nojit du coup qui ne profite pas du du passif enfin du du flou de tout à l'heure en fait allez hop les dégâts il a pas l'ordre du chouplique qu'il doit pouvoir venir taper ce il a les bea pour poser la vertèbre non là on va bien qu'ils tombent c'est vrai que c'est intéressant de voir de voir ça les matchs un peu plus poussé un peu plus serré comme ça on passe en 3v3 à 3v2 2v2 1v2 1v1 et tout se joue maintenant le coup d'art probablement à la place l'ébène sur l'oujinnak bricadéria et derrière on va probablement suffire de toute façon en contraire l'oujinnak clairement il faut fuir il faut fuir allez les rouges balance dans le chat moi qui le dit après voilà l'ouj peut flair là il a déjà l'érosion sur le zobal donc en fait il peut alterner entre gangrène et vertèbres ouais mais regarde il peut flair mais il a que 2000 pb il ya des boucliers qui vont retomber sans arrêt sur le sur le zobal il va y avoir le retour de la après c'est vrai qu'il a son il a son pelage il a il a ses apaisements enfin c'est comment s'appelle le truc qui le soigne apaisement ça apaisement c'est ça alors fait la niche effectivement il faut voir les bandes aériens le problème je pense c'est qu'on a un zobal qui va avoir un peu tendance à fuir ah bah c'est à son honneur pour le coup c'est sûr que face à l'ouji moi aussi je resterai pas au cac donc ça c'est sûr sachant que le zobal pourra poser aussi un ébène au prochain tour que l'ouji a aussi son ébène sur la tronche rien l'ouji n'est vraiment pas très bien apaisement au niveau des barres de pv si tu regardes la barre bleue et rouge en bas c'est vrai qu'on a quand même le rouge qui prend quasiment 75% de la taille de la barre ouais ça s'équilibre à chaque attaque par contre alors qu'il nous qu'on est quand même un peu en dessous au niveau de l'ouji ouais on est belle caractéristique sur le zobal là mais regarde là le zobal il va se prendre les poisons au début de son tour un event supplémentaire une vertèbre peut-être le zobal doit tampon jusqu'à la fin des events pour être bien mais effectivement ça bon ça fait quelques dégâts mais bon pas de quoi inquiéter trop ce zobal surtout qu'il a son retour de plastron oui il ya son retour de place là je pense qu'il doit hésiter justement pour le poser ce tour il préfère taper en il va essayer de gratter le maximum de dégâts il a posé les ébènes et que 800 850 pv sur ce toujinnak il a deux ébènes du coup un ou deux le jinnak a deux ébènes deux ébènes qui tombe 400 et se retrouve à 300 pv sur ce toujinnak il a le pelage il a le pelage ouais mais le pelage il suffit que le zobal il le pousse et c'est fini quoi clairement oui quibitus on va essayer de se buff pm pour placer les poisons je pense parce que là l'héros va pas servir à grand chose l'état inébranlable du coup en plus il va forcer le zobal du coup à flamish plus libé ok il l'a re il l'a re érodé et du coup il part placer le il y avait encore deux vertèbres sur le nez plus qu'une le zobal peut aller juste de l'autre côté pour flamish et libé je pense que là sur ce tour ci ça va être la fin de ce toujinnak probablement ou alors est ce qu'il s'est pas juste de tomber les points de bouclier parce qu'il y avait 260 points de bouclier 300 pv il a juste regarde il a juste à aller au corps à corps de l'autre côté ouais ah non ça marche pas si 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 ça enlève le brinca et derrière je pense que ça va être la râle va tuer mais du coup le kill avec les ébènes et on tombe et du coup c'est une première victoire arrachée sur le fil de la part de l'équipe rouge résilient au niveau des stats ça fait mal quasiment quasiment 10 minutes de dégâts 10 minutes de dégâts de la part de